Bon, voilà. Depuis quelques temps, je n'arrête pas de voir des agressions homophobes sur mes différents réseaux sociaux. Mon ami Fred Colby a partagé via son site un témoignage très flippant d'une agression homophobe via une appli de rencontre gay qu'il a vécue. Je vous mets le lien dans la description, bien évidemment. Et je me suis dit que j'avais quelques petits conseils tout simples qui peuvent peut-être vous sauver la vie et éviter une agression homophobe. Donc sur ce, c'est parti ! Personne ne mérite de se faire harceler et personne ne devrait vivre avec ça. Yo ! J'ai eu une seule agression dans ma vie. Est-ce que c'est homophobe ou pas ? Je n'en sais rien. Mais je vais quand même vous la raconter, ça me peut servir pour la suite de la vidéo. Voilà ! Donc à l'époque, j'habitais à Cannes et j'avais des amis de Nice qui étaient venus pour faire une soirée gay parce qu'elle m'a eu l'ouverture d'un nouveau bargué à Cannes. Un truc de ouf parce qu'il faut savoir qu'à Cannes, il n'y a aucun bargué. Aucun. No one. Et puis vers 4-5h du matin, j'ai mon pote qui me fait « Ouais, je vais aller vers la gare de Cannes parce que je dois rentrer à Nice. Et les premiers trains, je crois, ils sont à 5h, 5h30. » Et je lui dis « Si tu veux, moi sur ma route, si tu veux, j'attends un peu avec toi le train, comme ça t'es pas tout seul. » Et tu me fais « Ah merci mec, c'est trop cool et tout. » Un jour, ma bonté me tuera, c'est sûr. Donc on y va et tout. Puis là, je commençais à le voir qu'il y avait des mecs un peu bizarres non loin de notre arrêt de bus. Et je le vois, il commence à sortir son Blackberry, son iPhone, tu sais, genre pour montrer qu'il a plusieurs portables, il a 25 vitons et tout, tu vois. Et moi, je lui dis « Mec, tu devrais un peu cacher tes affaires et tout parce que je veux bien qu'on a Cannes et que c'est pas une vie très dangereuse, tu vois. Mais bon, on est quand même pas loin d'une gare, il y a des racailles à côté, tu devrais faire gaffe. » À un moment, les mecs viennent nous voir, les sortes de racailles, et ils nous disent « Ouais, les gars, il est quelle heure ? » Donc moi, cette technique, je la connais, c'est genre pour voir ce qu'on a comme portable. Et du coup, moi, je dis que j'ai plus de batterie. Et mon pote, lui, il sort ses deux portables, il me fait « Ah, bah, il est 4h42. » Le mec, il fait « Ok, merci. » Et en fait, il y a un des mecs qui s'est barré et l'autre qui est resté. Et en fait, le gars, il a sorti un tournevis et il me l'a mis devant moi comme ça. Il m'a dit « Vas-y, maintenant, vous donnez vos portables. » Et le mec, en fait, ce bâtard, il s'est barré sans moi. Il s'est mis à courir. Donc moi, je me suis retrouvé tout seul face au mec qui avait un tournevis en face de ma gueule. Et je me suis dit « Je fais quoi, là ? Je suis censé faire quoi ? » Et du coup, j'ai donné mon portable. Parce que bon, entre un iPhone dont je m'en bats les couilles et ma vie, tu vois, je préfère ma vie. Donc du coup, j'ai donné mon portable. Et après, du coup, je suis allé à la police pour dire « Voilà, je vais me faire agraisser. » Du coup, en voiture, on m'a fait faire un tour de la ville. Mais bon, en fait, à mon avis, je pense que le gars qui était parti en premier, il est parti en éclaireur, justement, et il devait attendre dans un hall d'immeubles, tu sais, qui sont pas de tarif, comme ça, puis ils referment la porte, et après, ils sont introuvables, tu vois, donc je pense que c'est carrément ça qu'ils ont fait. En tout cas, si quelqu'un vous agresse pour votre portable, donnez-le, on s'en bat les couilles, c'est du matériel. Même si ça fait chier, c'est notre portable et tout, c'est rien, c'est pas grave. C'est juste du matériel, ça se rachète, point barre. Maintenant, vous connaissez ma vie, c'est parti pour les conseils. Numéro 1, les appuis de rencontre. Quand on est sur les réseaux sociaux et que potentiellement, on va aller à un plan cul, il y a des petites règles toutes simples que je m'impose, et qui peuvent me sauver d'un plan foireux ou dangereux. Déjà, quand je vais sur Grindr, je ne vais jamais chez quelqu'un que je ne connais pas. Genre, c'est-à-dire que si je ne l'ai pas aperçu dans un bar avant, ou que je n'ai jamais vu dans le milieu ou quoi, ben, je ne vais pas y aller, en fait, parce que je ne sais pas qui c'est, et potentiellement, ça peut être un mec taré, tu vois. Donc, je ne l'y vais pas. Parce que derrière un écran, en plus, tu peux être n'importe qui, en fait. Genre, tu peux paraître pour le mec le plus sympathique de l'univers, et en fait, derrière ton écran, être un putain de taré, c'est comme, tu fasses une photo, tu peux dire, « Waouh, ce mec est hyper viril et tout ! » Et en fait, non, c'est une putain de tata, tu vois. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, c'est pour ça, moi, vraiment, si je ne vois pas la personne avant, c'est mort. Puis en plus, derrière un écran, tu vois, le mec, ça peut être le gars hyper gentil, hyper intentionné, qui a l'air d'avoir très envie de toi, et t'es son mec, t'es la perfection. T'es la perfection pour lui, il faut à tout prix que vous rencontrez. Et puis en fait, ben non, c'est quatre gars dans une cité qui vont te donner un rendez-vous pour potentiellement t'éclater la gueule à quatre. Oui, parce que c'est jamais des gens très courageux à la base, tu vois, tout ça. Mais bon, c'est le meilleur moyen d'être la cible d'un cassage de PD, tu vois. Donc, évitez de faire ça. Parfois, ça peut m'arriver de m'autoriser d'être dangereux, justement, et d'aller à des plans avec des mecs que je ne connais pas. Mais par exemple, ce que je fais, c'est que quand je vais à un plan comme ça, ça peut paraître le mec, « Waouh, quelle cagette ! Le gars, il a peur de tout ! » et tout. Mais en fait, je donne toujours le nom ou le prénom de la personne chez qui je vais, l'adresse et le maximum d'informations que j'ai eues sur le lieu à un de mes amis. Comme ça, si jamais, quand je vais à ce plan-là, il m'arrive un truc, si genre dans une heure, mes potes n'ont pas de nouvelles de moi, ils ont l'adresse, le nom de la personne, machin, et ils peuvent essayer de faire quelque chose pour essayer de me retrouver, tu vois. Histoire que je ne me retrouve pas décapité dans une chambre ou dans une baignoire coupée en morceaux et avec écrit à la une, « Le youtubeur Andrew Great est retrouvé coupé en morceaux dans une baignoire, tu vois ». Ça peut avoir son petit côté pratique. Et je vous recommande très fortement de faire ça. C'est vraiment des petits conseils qui sont nuls, auxquels on ne pense pas forcément, mais qui peuvent vraiment te sauver la vie, tu vois. Donc faites ce que je vous dis, OK ? Ah, et surtout, évitez Snapchat. Parce que les conversations ne sont pas enregistrées. Donc si vous arrivez à un truc, il sera presque impossible pour la police de retrouver les échanges que vous avez eus avec la personne qui vous a agressé ou qui vous a fait du mal. Donc si vous vous rencontrez via ce réseau-là, ajoutez-le sur WhatsApp ou prouvez son numéro de téléphone ou son mail. Enfin le mail, je ne suis pas sûr que ça sert, mais le mail. Enfin bref, n'importe quel autre moyen pour qu'il y ait un suivi de ce que vous avez dit et fait, etc. Peu importe le système de messagerie, mais juste qu'il y ait une sorte d'historique. Au cas où il y a un problème, on peut retrouver la personne, quoi. Conseil numéro 2, dans la rue. Ça peut paraître tout con, mais quand vous sortez entre potes ou avec vos maris respectifs, selon le quartier dans lequel vous êtes, évitez d'attirer l'attention sur vous. Je sais que c'est peut-être un signe de faiblesse parce qu'on s'est battus pendant des années, des années pour avoir les mêmes droits que les gens et être égaux aux hétéros, tout ça, tout ça. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup des fois de vouloir montrer sa fierté dans le 20e arrondissement de Paris ou dans une cité juste pour dire coucou, on est gay ? Je pense que parfois, il vaut mieux justement se la jouer, ok, bon, on est gay, mais on va peut-être pas trop faire le fier dans ce quartier-là, on va éviter les embrouilles parce que je te jure que si tu prends un coup de poignard ou que tu te fais fracasser parce que t'es gay et juste parce que t'as voulu montrer à des hétéros que, regardez, je suis homosexuel et je suis fier de l'être, ça peut être chaud. Donc j'aurais tendance à dire, faites gaffe, sinon dans les quartiers où vous êtes, faites-vous petit. Je sais pas comment ça va être prise, cette phrase-là, j'espère que je vais pas passer par un connard ou quoi. En disant ça, je me dis, putain, tous les vieux qui se sont battus il y a 40-50 ans pour nous, et moi je dis ça, je sais pas si vous comprenez le sens que je veux exprimer, mais en gros c'est pas genre, ouais, cacher votre homosexuel, c'est juste selon le quartier. Par exemple, quand je vais à Place du Châtelet, là où il y a plein de racailles et tout, bah déjà, je fais pas le fier en mode je me fais discret parce que j'ai pas envie qu'on vient de me parler, mais surtout, je tiens pas mon mec par la main, tu vois. Mais c'est pas histoire de dire que je veux cacher mon homosexuel, c'est juste que je veux éviter les embrouilles, de me perdre du temps avec des gens, en fait. Voilà, c'est plus ça que j'essaie d'exprimer, non pas le fait qu'il faut cacher son homosexuel à tout prix, comme à l'époque de Stonewall-Din, quoi. C'est pas du tout ce que j'exprime. Et d'ailleurs, j'ai aussi une petite technique quand je suis seul dans la rue pour qu'on évite de venir me parler, et ça marche plutôt bien, c'est que j'ai toujours des écouteurs dans mes oreilles. Même si j'ai plus de batterie et que j'écoute rien, j'ai toujours des écouteurs dans mes oreilles, comme ça, ça dissuade les gens de venir me parler parce que je peux faire genre que j'entends pas. Et ça, ça peut vraiment te sauver la life. Parce qu'il y a des fois où, quand je suis arrivé à Paris, il y avait des gros relous qui venaient me parler vers 3-15h du matin, je sais pas trop ce qu'ils avaient derrière la tête, je sais pas si ils voulaient me fracasser, je sais pas si ils voulaient prendre mon portable, enfin bref, je sais pas. Et des fois ça peut être dangereux la nuit, donc du coup, les écouteurs, ça dissuade les gens de venir me parler, et du coup je me sens plus safe, et je suis content. Si un mec t'insulte dans la rue, parce que tu fais trop gay, parce que tu fais trop gouine, parce que t'es trop efféminé, parce que t'es un trans, moi j'aurais tendance à pas relever, et pas essayer d'envenimer les choses en mode genre Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Vas-y répète et tout. Moi j'aurais tendance à dire Fais la fiat, tu vois, genre continue ta route, relève pas. Le but de tout ça, c'est de te faire chier en fait, c'est d'attirer ton attention pour t'énerver. Et comme généralement ils sont pas tout seuls ces gens-là, quand ils te disent ça, ils sont généralement dans un nombre supérieur de toi, du coup, forcément ça va partir en live, et ça va être le meilleur prétexte pour te frapper. Donc bon, en vrai, prends sur toi, trace ta route, c'est des cons de toute façon, c'est des mecs qui ont rien à faire de leur life, c'est juste des trous du cul. Donc t'as même pas besoin de relever, tu sais que toi-même, t'es mille fois mieux qu'eux en fait. Donc qu'est-ce que ça peut t'importer en fait que des pauvres mères dans la rue t'insultent en fait. Tu t'en fous. C'est des cacas, voilà, c'est des cacas. Et pour finir, un conseil qui est con, mais que je vois beaucoup de personnes qui ne le font pas, c'est d'essayer de ne jamais se balader seul dans la rue. Je sais qu'on peut pas toujours être accompagné de ses amis, parce que des fois il y en a un qui habite à perpète, il y en a un qui habite dans le 11ème, dans le 20ème, machin. Mais essayez toujours d'être ensemble le maximum de temps possible histoire que vous soyez toujours ensemble et que du coup, du fait d'être un grand nombre, ça dissuadera les gens de venir vous voir parce que vous êtes trop. Et au moment où vous êtes seul pour rentrer chez vous, un petit message pour dire coucou, voilà, je suis bien arrivé, j'espère que toi aussi, merci pour la soirée et tout ça. Et bah c'est con, mais ça rassure, et au moins tu peux dormir tranquille sur tes oreilles, tu sais que tout est pas de son rentrée, et puis voilà. Conseil numéro 3, au BAU, lycée, collège, fac, université, tout ce que j'ai pas fait. L'école. Soit ça se passe tranquillou, soit c'est l'horreur. Moi j'ai eu le côté tranquille, mais j'ai eu des potes qui n'auront pas eu le côté tranquille. Donc moi j'ai pas eu de soucis parce que j'étais assez une grande gueule au lycée, et je faisais pas l'archétype du pédé, donc en vrai on me laissait plutôt tranquille. Je sais pas, les gens, en plus dans ma classe c'était plutôt mature en vrai, donc du coup genre j'avais pas trop de soucis avec ça. Puis ouais, vraiment je faisais pas efféminé, je faisais pas l'intéressant et tout, du coup on me laissait assez tranquille. Oh ma sortie ! Ah c'est marrant pour un pédé, tu fais pas très pédé ! Merci les pâtes hétéros, c'est gentil. Bref, mais je sais que j'ai quand même certaines techniques qui peuvent vous éviter certains problèmes en classe. Donc c'est parti ! Déjà, essayez de ne pas être trop susceptible. Tu sais des fois on fait des blagues sur l'homosexualité, mais en général c'est plus pour t'envoyer des pics, pour rigoler, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très susceptibles, et du coup le moindre petit tacle tout de suite, c'est du harcèlement et tout. Des fois c'est juste des gens qui veulent rigoler avec vous, donc plus tu vas montrer que ce qu'ils font, ça te fait du mal, et plus ils vont insister, parce que souvent c'est des connards, les gens qui font ça, il faut se le dire. Donc du coup, si tu montres que ça te fait du mal, ils vont continuer. Alors que si tu rentres dans le jeu et que tu rigoles avec eux, et tu fais gna gna gna, tu vois genre, ah les pédés vous faites enculer et tout, ouais mais en vrai je t'avoue ça me fait pas si mal, et puis tu voudrais peut-être essayer machin, tu vois si t'essaies de rentrer dans les blagues que les mecs essaient de te faire, bah au bout d'un moment ils vont juste se dire, ouais en fait c'est pas si drôle que ça de le faire chier en fait, parce que c'est déjà, en fait plus tu vas désensibiliser le truc, plus tu vas être en mode cool avec ça, et en fait plus ça va bien se passer en fait. Après je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour faire du harcèlement, du harcèlement, du harcèlement, mais là faut jamais hésiter justement à aller vers son CPE ou son directeur pour parler ça, parce que personne ne mérite de se faire harceler, et personne ne devrait vivre avec ça, mais il y a la dissociation à faire entre juste des gens qui blaguent un peu pour se faire chier, mais comme eux des fois se font chier entre eux, parce qu'il y a un qui est black, un qui est rebeux, un qui est chinois, tu sais, il y a souvent des blagues comme ça qui est fait entre tout le monde, et il faut juste essayer d'être le moins susceptible possible à ce niveau là, après si vous vous sentez vraiment que c'est du harcèlement, que vous sentez qu'ils vont vous frapper à la sortie de l'école et tout ça, vraiment ouvrez votre gueule, ne vous enfermez pas là-dedans, dites-le à vos parents, dites-le au CPE, je sais que c'est pas facile, mais il faut jamais rester là, personne ne mérite de souffrir à l'école en fait, donc je vois pas pourquoi il y a des gens qui pourraient se permettre de faire souffrir des autres, pour qu'ils passent une scolarité de merde, et qu'il toute sa vie ait des séquelles de ça, donc vraiment parlez-en, et ne vous laissez pas faire, juste faites la dissociation entre les deux, moi c'est ce que je faisais, et c'est vrai que quand on m'a lancé quelques pics, j'ai répondu, et en fait, après on m'a laissé tranquille, parce que les gens s'en battaient les couilles en fait au final, l'effet de mode était passé. Numéro 4, dans les transports, et oh mon dieu, on sait que ça arrive souvent, quand tu rentres avec le dernier métro ou le dernier bus, essaye de toujours prendre le wagon, ou l'endroit où il y a le plus de monde autour de toi, sauf si tu vois un groupe de racailles, va pas vers eux, tu vois, va de l'autre côté, mais si tu vois que dans un wagon de métro, tu vois, il y a 5-6 personnes, qui ont l'air normaux, et qui vont pas t'agresser, reste avec eux, comme ça, si quelqu'un veut venir te frapper, ou quoi, bah il y a toujours du monde autour, soit qu'il peut voir, soit potentiellement venir t'aider, mais bon, faut pas trop compter là-dessus, parce que des héros, des héros, il y en a pas beaucoup. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, des techniques que vous faites, contre le harcèlement, ou contre les agressions homophobes, parce que, comme on le sait, dans les commentaires, c'est de l'échange tous ensemble, donc voilà, s'il y en a qui peuvent donner des tips à certains, d'autres, s'il y en a qui veulent nous raconter leurs histoires, aussi de harcèlement, pour ceux qui vivent ça, peut-être en ce moment, ça peut être sympa, que tout le monde s'entraîne un peu dans les commentaires, pour ceux-là, Sous-titrage ST' 501